Alors, on va maintenant entrer en territoire de poésie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, je veux dire que que mot pour présenter le Club des Poètes. Il a été fondé en 1961 par mon père, Jean-Pierre René, qui a passé son adolescence dans les maquis, dans la Résistance, de l'âge de 16 ans à l'âge de 20 ans, mais qui avait pris le goût, avant la guerre encore, quand il était tout jeune, tout petit, il avait appris le goût de la poésie parce qu'il avait un oncle, qui s'appelait, je crois, Justin, si je ne me trompe pas, mais maman qui est là me dira tout à l'heure si je me suis trompé, qui lui demandait de lui lire des poèmes parce qu'il perdait la vue. C'était un ancien professeur de lettres, et comme il perdait la vue, et qu'il aimait beaucoup la poésie, il lui demandait à mon père, quand mon père avait 10-12 ans, de lui lire des poèmes. Et c'est comme ça que mon père s'est familiarisé avec Victor Hugo, avec Lamartine, avec Rimbaud, avec tous les grands poètes de la tradition. Après, donc, à 15 ans, ainsi que mon grand-père d'ailleurs, ils sont partis dans la Résistance, pas au même endroit. Et mon père a passé 4 ans dans les Maquis, donc d'Haute-Savoie, du Vercors, des Glières. C'est une époque qui l'a beaucoup marquée. Alors mon père s'appelle Jean-Pierre Renet, je ne l'ai pas dit, parce que je suis parti du principe que peut-être vous le saviez, comme vous êtes des amis de ce lieu, mais certains viennent pour la première fois. Et donc, il a été dans beaucoup de coins où ça chauffait. C'est une période qui l'a beaucoup marquée. Et par la suite, donc, moi je me souviens, quand j'étais petit, on a été revisiter les endroits des Glières, les endroits du Vercors, d'Haute-Savoie, où il nous racontait un peu ce qui s'était passé, les amis qu'il avait perdu, etc. Mais quoi qu'il en soit, à la Libération, il a décidé de consacrer sa vie, j'allais dire un peu comme on rentre dans les ordres, à essayer de répandre la poésie, la rendre contagieuse et inévitable. C'est ça qu'il a fait tout au long de sa vie. Il l'a fait d'abord en créant une maison d'édition qui s'appelait Les Jeunes Auteurs Réunis, qui étaient des jeunes gens qui déambulaient pour faire connaître leurs poèmes et pour vendre leur recueil de poèmes aussi, puis qui, de temps en temps, a organisé des sortes de scandales sympathiques pour faire parler un peu de poésie. Et donc, on a beaucoup d'articles de presse de cette période. Puis après, avec Philippe Soupaud d'abord, Philippe Soupaud, un des fondateurs du surréalisme, il a commencé à faire une émission à la radio sur France Inter. Enfin, à l'époque, ça devait s'appeler Interjeune, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils ont fait ensemble une première émission de poésie. Puis ensuite, mon père a eu son émission qui s'appelait Le Club des Poètes et aussi une émission à la télévision. Donc, il s'appelait aussi Le Club des Poètes et qui partait exactement du même principe que la soirée que nous allons passer ensemble ici, c'est-à-dire le partage par la voix des poètes que nous aimons et parfois des poèmes aussi, de poètes qui diront eux-mêmes leurs propres poèmes. Voilà, puisque nous avons la chance, depuis toujours, d'avoir beaucoup d'amis poètes qui fréquentent ce lieu. Il y en a beaucoup parmi nous ce soir. Et puis aussi, pour dire quelques grands noms qui sont venus dans ce lieu, Louis Aragon est venu dans ce lieu, Pablo Neruda, Raymond Queneau, Jean Cocteau, Saint-Jean-Pierre, Srevechard, etc. Voilà, ça vous donne un peu une idée des ombres qui, comment dire, qui planent dans ce lieu. Quand mon père, à l'époque où c'était... Après, on va fermer la porte, parce que sinon on va avoir donné la porte pour ça. Alors, donc, quand mon père présentait la soirée de poésie, je l'ai entendu bien sûr pendant de nombreuses années, depuis que je suis petit, puisque je suis vraiment né dans ce lieu, et j'ai entendu les poètes depuis que je suis petit. Et quand il présentait, il avait une sorte de rituel où il avait quelques phrases qui étaient des phrases rituelles qu'il prononçait toujours. Alors, je le regrette maintenant parce qu'à l'époque, je pensais que je les connaîtrais par cœur toute ma vie, et puis maintenant, je m'aperçois que je me souviens de l'esprit, mais je ne me souviens pas de tout. En tout cas, il disait qu'il souhaitait rendre la poésie contagieuse et inévitable, comme je viens de le dire. Il disait aussi qu'elle était le contrepoids et le contrepoison d'une existence qui tend à faire de nous des robots, qu'elle est l'antipolluant de l'espace mental, et aussi qu'elle est une manière de résister contre l'implacable et véloce loi du profit. Voilà. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'on est dans une période de l'histoire de notre pays où il y a beaucoup de tensions qui ont été générées à cause de ces questions-là et à cause du sentiment que parfois les gens peuvent avoir avec raison qu'ils passent leur vie à la gagner et en plus ça a assez mal la gagnée donc c'est assez douloureux et la poésie crée cette espèce d'espace où l'esprit respire et où les cœurs peuvent échanger. Voilà. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. on va écouter quelques poèmes et je pensais que peut-être Marcel René ici présente pourrait ouvrir la soirée donc c'est elle est l'épouse de ma maman bien sûr et elle est l'épouse de mon papa Jean-Pierre René elle va nous dire quelques poèmes de son choix pour introduire ce moment. Merci. Je voudrais dire aussi encore quelque chose c'est que je voudrais dire encore quelque chose je voudrais remercier les amis qui sont venus ici ce soir pour filmer pour retransmettre comme ça en direct la soirée que nous allons passer ensemble il y a Hugo il y a Johanna et il y a Yana tous les trois font partie d'un collectif il y a François pardon excuse-moi François aussi et tous les trois font partie d'un collectif de cinéastes et de passionnés des films et de l'art de filmer et ce sont des amis de longue date du club ce sont aussi des passionnés de poésie ils sont tout jeunes mais je les connais depuis quelques années au moins 5 ou 6 ans maintenant je ne sais pas combien de temps et ça faisait un moment que donc ils s'étaient dit ce serait bien qu'on retranscrive une soirée comme ça en direct et ils sont venus avec tout leur matériel ils ont passé la journée à préparer cette soirée et je voudrais les remercier très chaleureusement donc c'est Action Création merci beaucoup à vous Applaudissements Applaudissements